Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre, je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi ? Comparessons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice ? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense, qui donc me condamnera. Parole du Seigneur C'est pour toi que j'endure l'insulte. Que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères. Un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte, et l'insulte retombe sur moi. L'insulte m'a broyé le cœur. Le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des douze, nommé Judas Iscariot, se rendit chez les grands prêtres et leur dit. « Que voulez-vous me donner ? Donnez, si je vous le livre. » Ils lui remirent trente pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus. « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » Il leur dit. « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, « Le Maître te fait dire, « Mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les douze. Pendant le repas, il déclara. « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristé, ils se mirent à lui demander, chacun son tour. « Serai-ce moi, Seigneur ? » Prenant la parole, il dit. « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serai-ce moi ? » Jésus lui répond. « C'est toi-même qui l'a dit. » Clamons la parole de Dieu. Je veux célébrer la Pâque. Jésus est venu pour vaincre le péché. Pendant la semaine sainte, nous revivons le drame de l'aboutissement de la mission de Jésus. Pour les Juifs, Pâques commémore leur exode d'Égypte et leur délivrance de l'esclavage. Jésus, lui, est venu célébrer la nouvelle Pâque par laquelle il donnerait à chaque personne la possibilité d'être délivré du péché. Dans les mots, je célébrerai la Pâque, sa détermination pleine d'amour éclaire l'obscurité du péché, péché, de la trahison et de la fourberie. Que l'Esprit Saint nous aide à apprécier pleinement l'amour du Christ. Serai-ce moi, Seigneur ? La possibilité de rachat offerte par Jésus à chacun d'entre nous devient une réalité, seulement si nous l'acceptons librement. Judas était libre de reconnaître son intention de trahir le Christ et de repentir, mais il ne l'a pas fait. La peur, le rationalisme et l'autosuffisance lui en ont empêché. Il a décidé de vendre le Seigneur pour trente pièces d'argent. Ce sont les mêmes sentiments égocentriques qui nous empêchent d'accepter humblement nos fautes et de demander pardon. Que Dieu nous donne la force de confronter nos péchés avec honnêteté. C'est toi qui l'as dit. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Il a certainement voulu que Judas découvre le salut. Il lui tend la main de multiples manières. Une invitation à participer à la dernière scène, un avertissement sévère au sujet de ceux qui trahiraient le Fils de l'Homme, le baiser d'un ami dans le jardin de Gethsémanie. Jésus ne ferme jamais la porte du salut à Judas. Plus tôt, Judas se condamne avec ses propres paroles et ses propres actions. Il en est exactement de même pour nous. Jésus ne retirera jamais notre liberté et il ne nous imposera pas son salut. Seigneur Jésus, notre monde est marqué par le péché, la trahison et le mal. Mais, tu m'as révélé la vérité de l'Évangile, la vérité de l'amour. Aide-moi à choisir librement ce qui est bien. J'ai confiance en toi pour me guider sur le chemin étroit. Donne-moi la force de te suivre malgré mon orgueil et mon égoïsme. Fais-nous entendre, Dieu notre Père, ton appel à la justice, qui ne tient compte d'aucun privilège, et donne à chacun sa juste part. Fais-nous entendre, Dieu notre Père, ton appel à la solidarité, qui redresse les derniers et les affamés dans leur digne stature humaine. Fais-nous entendre, Dieu notre Père, ton appel à l'amour, qui pose sur tout être humain, les signes de ton inébranlable tendresse. Dieu notre Père, avec les dons que tu nous as remis, fais-nous sortir, à la suite de ton Fils, pour travailler avec ton esprit, aux moissons à venir de la terre enfin transfigurés à ton image et à ta ressemblance. Ainsi soit-il. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada